C'est vraiment le travail qui paye le plus parce que c'est ça qui va aussi créer tes contenus, tes idées de contenus, ce que tu vas dire dedans, ce que tu vas mettre dedans. C'est ça qui va fidéliser ton audience, ça va faire que derrière tu as vraiment des gens qui vont être à fond sur toi, ta boîte ou ta marque. Et c'est ça qui va vraiment nourrir, c'est vraiment les racines de ton entreprise. Il y a une compétence qui est indispensable si vous voulez améliorer vos posts et vos vidéos et ça s'appelle le copywriting. Aujourd'hui, je reçois PB qui va nous expliquer par où commencer pour booster vos contenus et savoir utiliser les mots qu'ils vendent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que le copywriting, c'est une compétence qui aujourd'hui est indispensable ? Pour une raison très simple. Le copywriting, c'est la compétence de vendre ses démos en fait. C'est-à-dire que tu peux les utiliser pour parler, tu peux les utiliser dans des vidéos, tu peux les utiliser pour tout ce que tu veux. L'idée, c'est persuader les gens à faire une action, en outre à acheter. Et techniquement, quand tu as cette compétence, désolé, je n'ai pas pris mon gavé ce matin. Quand tu as cette compétence, en fait, quelque part, tu n'as plus jamais peur de manquer d'argent ni de manquer de quoi que ce soit parce que tu sais comment générer de l'argent en fait. Et voilà pourquoi c'est la compétence vraiment indispensable, la plus indispensable qui soit. Parce que vraiment, tu peux dire, « Ah, ok, je suis dans la merde. Ah, mais off, je connais le copywriting, je connais ses méthodes. Je sais du coup comment trouver un besoin. Je sais comment canaliser ce besoin vers une offre. Je sais comment construire cette offre en face. Je sais comment mettre les deux en relation. Et je sais comment vendre. » Donc, en fait, même dans le pire moment de ta vie, tu sauras toujours comment soit trouver un moyen de te faire aider pour quelque chose, puisque ça fait partie de la persuasion et du copywriting, soit comment générer de l'argent en fait dès que tu en as besoin. Ok. Donc, en fait, si je récapitule, la clé d'or un peu que cherchent un peu tous les entrepreneurs, c'est d'avoir plus de clients. Et du coup, le copywriting, ça t'aide et à trouver les bons mots sur ton bon prospect, sur ta bonne cible pour à la fois créer du contenu ou aller directement le prospecter via des mails, des messages, etc. Exactement. Et du coup, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, tu vas nous expliquer ensuite comment on fait techniquement pour écrire un post ou alors écrire une vidéo grâce au copywriting. En fait, qu'est-ce que le copywriting, ça peut nous apporter à ce niveau-là. Et tu vas aussi nous donner des conseils qui sont pas mal actionnables. Enfin, qu'on peut utiliser tout de suite maintenant, aujourd'hui, dans notre business. Mais avant ça, on va te présenter ce qu'on s'est pas trop quitté. Alors du coup, Pierre-Baptiste Poncelin, t'es le fondateur de CopyRockstar. CopyRockstar qui aide et qui forme et qui conseille pour convertir comme le Christ. Ça, c'est le mot de la page. T'as travaillé avec quelques pointures quand même. On va pas se le cacher. Comme par exemple, t'as travaillé pour Postadem. T'as travaillé aussi avec Antoine Pétavin, qui est beau gosse. Oui, c'est vrai que c'est sur le site, ça, c'est extrêmement gros. T'as été plusieurs fois invité. Enfin, t'as été un petit peu connu. Je pense que grâce à ça, t'as été plusieurs fois invité. Et t'as invité à ton tour Stan de Marketing Mania pour parler copywriting. Et moi, du coup, j'ai remarqué un truc sympa. C'est que quand on s'inscrit à ta newsletter, on reçoit une blague. Alors, je te propose de nous faire une blague directe, que ce soit celle de ta newsletter ou pas. Ouah, c'est le pire exercice du monde, ça. Faire une blague en live, comme ça, wow. Putain, alors je vais sortir la blague que je sors toujours, qui est juste nulle. Mais c'est un pingouin qui aspire par le cul, il s'assoit, il meurt. C'est nul. C'est juste nul. Moi, je la connaissais. Vous me direz dans les commentaires si vous la connaissez ou pas. Est-ce que c'est ça qui est sur la mail ou pas ? Pas du tout, non. Si vous voulez connaître la blague qu'il y a sur ta newsletter, il faut rentrer votre mail et vous recevrez la blague. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose rapidement pour la présentation ou pas ? Aujourd'hui, je forme des copywriters, je forme des entrepreneurs au copywriting. Ça, dans un but qui est simple, c'est de faire en sorte d'augmenter quelque part le savoir, puisque moi, je travaille dans l'industrie beaucoup du savoir, augmenter le savoir global en France et dans le monde. Et aussi, on discutait un petit peu de ça off tout à l'heure, je vais rebondir sur ça. Du coup, je disais que tu as été plusieurs fois invité et maintenant, tu invites à ton tour déjà dans ton nouveau podcast. Mais je veux dire, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la stratégie que tu as mis en place, entre guillemets, de visibilité ces dernières années, de te faire inviter un petit peu sur des podcasts, des vidéos, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour te faire inviter de manière régulière ? Est-ce que c'est juste que tu avais les contacts qui organisaient du contenu, etc. ? Donc, tu as été de façon assez naturelle ou est-ce que toi, tu t'es dit, vas-y, je vais faire en sorte d'être de partout ? C'est un bon sujet sur lequel je suis à fond en ce moment. Ça a été vraiment intentionnel de me faire inviter dans ces différents podcasts. Il y a eu en fait un enjeu d'être au bon endroit au bon moment, aller contacter les gens et avoir de la chance de rencontrer aussi des personnes au bon endroit au bon moment. Maintenant, pour rencontrer des gens au bon endroit au bon moment, il faut quand même faire des actions pour ça. Donc, ce que j'ai fait, moi, à la base, c'est que j'ai identifié des gens avec qui j'avais envie déjà de devenir potes. Je me suis dit, OK, il y a telle personne, telle personne, telle personne dans le marché. Ils font ça. Mon audience, en tout cas l'audience que je vais cibler potentiellement, les suivent. Et en plus, ces gens-là, je me dis, on a l'air de matcher sur des trucs. Donc, je vais me faire des potes. Je ne connais pas grand monde dans le monde entrepreneur. Donc, allons-y, quoi. Et ça a vraiment été ça, vraiment la mécanique de base. C'est OK, il y a quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, je vais lui parler et on fait connaissance. Ou alors, il y a quelqu'un que je connais, quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est comme ça que j'avais pu rencontrer à la base Danilo Duchesne. Ou je ne le connaissais pas du tout. J'ai demandé à une cliente qui est devenue une pote, qui est Charlotte de Postadem. Je lui ai dit, ah tiens, qu'est-ce que tu connais avec qui je pourrais bien matcher, quoi. Et elle me dit, ah bah vas-y Danilo. Et bam, c'est parti. Et maintenant, avec Danilo, cœur cœur love, quoi. C'est des choses comme ça qui s'enchaînent, où tu as toujours une proactivité pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est pour ça que je pose la question, OK, qui est-ce que tu connais avec qui je pourrais bien m'entendre ? Ça, c'est une question que je pose régulièrement. Ça, il va poser cette question. Probablement. Et ça, ça crée petit à petit des relations. Donc ça, c'est un premier truc que j'ai fait. Un autre truc que j'ai fait, c'est me dire, OK, tiens, il y a telle personne qui fait des contenus chouettes, qui est vraiment en train de prendre de l'attraction sur le marché, tu vois. On est sur une personne qui est un peu une rising star. Et en plus, j'aime bien la personne, tu vois. Parce que techniquement, je ne vais jamais aller voir quelqu'un, même si c'est une rising star. Si la personne, je ne la sens pas, je ne vais juste pas la voir. Il y a plein de personnes que je n'ai pas été voir pour ces raisons, peut-être à tort, tu vois. Parce que parfois, je peux me faire un avis un peu vite sur quelqu'un et me dire, non, je n'ai pas forcément envie de la rencontrer. Mais d'autres, je me suis dit, ah, putain, c'est cool ce qu'elle fait. Je vois ses contenus, c'est trop bien, ça grande bien. Vas-y, on fait connaissance. On va boire un coup. Je t'offre un truc. Je t'offre une bière. Ou alors parfois, moi, j'envoyais des cartes, j'envoyais des cadeaux. J'aime bien juste faire ça, en fait, toujours être dans le don envers les gens. Et je n'attends rien en retour, tu vois. C'est OK, j'apprécie ce que tu fais, je te le fais savoir. Si tu as envie qu'on discute, c'est cool. Si tu n'as pas envie, c'est cool aussi. Moi, je suis content d'avoir fait le geste. C'est vraiment, je pense, un bon conseil à prendre. Parce que je trouve qu'on est un peu dans une ère où, un peu les entrepreneurs en ligne, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance, et moi, ça m'est arrivé aussi, à un peu s'isoler sans le faire exprès, tu vois. Sortir de chez soi, mais essayer de rencontrer déjà, ne serait-ce que les entrepreneurs qui peuvent exister autour de chez toi. La preuve, nous, on était dans la même ville, on ne le savait pas forcément. Une note à faire là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très introvertis. Plus tu es actif sur le web, parfois, plus tu es introverti. Il y a une espèce de rapport mathématique, je ne sais pas, bref. Je suis très aussi très, très introverti. Aller au contact de ces personnes, aller rencontrer ces personnes, ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est challengeant, c'est très, très challengeant. Parfois, tu te dis « Waouh, je ne connais pas cette personne, elle ne me connaît pas. » Ou que ce soit via un contact virtuel ou un contact en vrai, tu es un événement, tu veux aller voir quelqu'un, va voir quelqu'un. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu parles deux minutes avec, il n'y a pas de relation qui serait, et puis la personne t'aurait oublié dans deux heures. Je sais combien c'est difficile, combien au début tu es là, tu as peur d'aller faire les trucs, mais en même temps, ça paye toujours. Moi, ça m'arrive des fois. Des fois, je me dis, je réserve ma place et tout, je me dis « Je vais à un after work. » Et en fait, genre deux heures avant, je suis là en mode, « Mais est-ce que je dois vraiment y aller ? Est-ce que c'est vraiment important ? Il faut que je fasse de la route et tout. » Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que c'est challengeant de rencontrer des gens, même qu'on soit introverti ou pas, parce que moi, perso, je ne le suis pas forcément, mais des fois, tu n'as pas forcément l'envie. Des fois, à la dernière minute, tu as envie de te dégonfler. Tu dois « Viens, je reste chez moi. Je reste sur LinkedIn, c'est mieux. » Et c'est vrai que comme tu dis, c'est un peu le truc, à la base, tu n'as pas envie, mais en fait, une fois que tu y es, tu dis « J'ai bien fait de le faire. » C'est ça. Est-ce que tu as déjà regretté le fait d'y avoir été ? Non, jamais. En final. Ça peut arriver une fois sur dix. Déjà, de base, tu te disais « Je ne suis pas très chaud. Je sens que là, vraiment, je vais me faire chier. » Techniquement, si ça commence comme ça, non. Par contre, si ça commence par « Ouh, ça va être trop bien » et que derrière, tu te dis « Ah, en fait, non, la flemme, c'est pas bon. » Du coup, j'essaye d'instaurer un nouveau format, un peu dans mes interviews. C'est clairement un gros plagiat de Combinie, on ne va pas se le cacher. Du coup, est-ce que tu es prêt pour les questions Combinie-IPV ? Je suis méga chaud. Allez, c'est parti, let's go. Tu dis « Le » ou « La Covid ? » ? Je dis « Le Covid ». Plutôt « Whisky » ou « Rum ? » Eh bien, tu verras dans mon bureau qu'il y a du « Whisky » et sur des étagères derrière moi quand, en général, je suis en live et tout comme ça. Mais en vrai, je consomme beaucoup plus de « Rum ». Voir et plage ou dans un appart ? J'ai envie de te dire, sur l'état d'esprit, plus soirée-plage. Mais pour habiter en face de la plage, vraiment à 50 mètres de la plage depuis un an, j'en ai fait zéro et j'ai fait 365 soirées appart. Est-ce que tu participes au « Kei New Hot Litchi » ? Non. Je dois t'avouer que je suis assez strict là-dessus, en fait. Et peut-être que les gens vont se dire « Waouh, mais PV, c'est un enculé ». Le truc, c'est que les cagnottes litchi, en général, t'en reçois une. T'as jamais rien demandé à personne, en fait. Et on te fait sentir. C'est pas bien, t'as pas participé à la cagnotte litchi, tout le monde participe et tout. T'as une espèce d'enjeu, justement. T'as un mécanisme persuasif qui fait que tu vois la cagnotte monter, que t'as tout le groupe qui est là en train de dire « Ouais, j'ai payé des trucs ». Et du coup, tu te sens obligé de mettre, techniquement, entre 20 et 50 balles pour une personne. Dans 80% des cas, c'est des gens, t'as pas de nouvelles depuis 2 ans ou depuis 1 an, tu les vois plus. Et tu te sens obligé. Si tu mets moins de 20 balles, tu passes pour un rat. Et du coup, non, les cagnottes litchi, en fait, c'est comme si on disait « Tiens, je vais faire un cadeau à ma mère. » « Waouh, tu les connais vite fait. » Ça te dit ? Tu me donnes de l'argent, s'il te plaît. Bah, quand même, s'il te plaît. Genre, laissez-moi tranquille, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut tromper 1000 personnes une fois ou une fois 1000 personnes ? 1000 fois une personne ou 1000 personnes une fois. Les deux. Je sais pas, je pense que c'est possible d'une manière ou d'une autre. Une personne un peu... Un peu crédule. Un peu crédule, quand même. D'accord, ouais. Mais on peut pas tromper. Si, on peut. C'est quoi la série qu'il faut absolument pas te spoil ? J'ai un peu fait la paix avec le spoiler, tu vois, où parfois je me spoil tout seul et ça saoule. Mais je dirais Westworld, quand même. C'est un truc que j'ai envie de découvrir au fur et à mesure. Un truc un peu honteux que t'as fait dans ta vie et que pas beaucoup de gens savent sur toi. Ça dépend à quelle époque de ma vie tu vas. Mais si on revient très, très loin en arrière, quand j'étais en primaire, on avait fait des conneries dans la cour avec des potes. Tu vois, les gens, ils construisaient des trucs en sable. Et nous, on était arrivés, on avait cassé les trucs en sable. Pas sympa, les gars, quoi. Et le truc, c'est qu'on s'était fait balancer. On était tranquille en classe. On se fait balance. Il y a le directeur qui arrive. Il fait, OK, toi, 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 vous venez dans mon bureau tout de suite. Et moi, j'étais parmi les gens, tu vois. Et j'avais un très bon pote à moi à côté. Et je ne voulais pas tomber tout seul, en fait. Et j'avais tellement honte que j'ai dit, bah, toi aussi. Et il s'est retrouvé impliqué dans le truc. Le gars n'avait rien fait, quoi. Il s'est tellement abusé. Je m'en veux tellement. J'ai balancé un mec qui était innocent. Ce n'est pas juste. Par où est-ce que je peux commencer pour utiliser le copywriting, par exemple, pour déjà améliorer ne serait-ce que mes posts LinkedIn ? Le premier truc, ça passe avant l'écriture. Ça passe toujours avant l'écriture. C'est d'abord, tu veux connaître ton audience. Alors, je vais répéter un truc que tous les copywriters disent et répètent, mais parce que c'est important, en fait. Connais ton audience. Parce qu'il y a un truc important quand tu veux faire un bon post. Et ça, du coup, je te l'ai préparé dans le tram, juste en arrivant ici. C'est que ton post, il doit répondre à un C parmi trois C. C'est un espèce de principe des trois C. C'est d'abord, ton post, il doit concerner ton audience. Si ça ne te concerne que toi, si ça n'intéresse que toi, on s'en branle. On peut le faire sauter tout de suite. Donc, qu'est-ce qui concerne ton audience ? Qu'est-ce qui intéresse ton audience ? Qu'est-ce qui est important pour eux ? Le deuxième C, c'est est-ce que ton audience va comprendre de quoi tu lui parles, en fait ? Est-ce qu'elle est suffisamment avancée ou à un stade de son parcours potentiellement d'achat ? Sensibilisée. Sensibilisée, merci. Est-ce qu'elle est suffisamment sensibilisée au sujet que tu vas aborder pour que tu puisses l'aborder ? Et si ce n'est pas le cas, comment tu peux, dans ton post, la sensibiliser à ce sujet ? Et le troisième C, j'ai regardé mon téléphone. Le troisième C, c'est est-ce que ton audience, elle va connecter avec ce que tu lui dis ? Parce que si tu tiens à parler de toi et que peut-être ça ne rentre pas dans est-ce que ça ne la concerne pas, si ça te concerne toi, est-ce que dans ce que tu vas raconter, ton audience va connecter ? Si non seulement ça te concerne et ça ne te parle vraiment que toi et ton audience cible, je dis bien ton audience cible, derrière, elle ne connecte même pas avec ce que tu lui racontes, le post n'a aucun intérêt d'exister, si ce n'est pour dire je fais un post, il existe, c'est cool, super, il va faire 100, 200, 300 vues et il ne va pas dépasser ça. Tu veux te dire, ok, qu'est-ce qui intéresse mon audience ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Où est-ce le prospect à qui je veux m'adresser avec ce post-là, en fait ? Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui lui traverse la tête en ce moment ? À quoi il pense ? Qu'est-ce qui le concerne ? Qu'est-ce qu'il va comprendre ? Et avec quoi il va connecter, en fait ? Une fois que tu as ces informations-là, ok, là tu peux passer à l'écriture d'un mon post. Et là, c'est quoi ? C'est simple, c'est une idée que tu veux transmettre. Une seule idée, pas 40, c'est ok, aujourd'hui je vais te parler de ça. Voilà, c'est encore une fois une cible. Ça, ça vaut pour des posts, comme pour des emails, comme pour une page de vente et compagnie. Tu transmets une idée pour une cible. Et le dernier truc, c'est après tu suis une structure, une accroche, le corps de ton truc et un appel à l'action. Parce que derrière, à la fin, ça c'est un truc que je fais d'ailleurs assez rarement et c'est de ma faute. Tu finis ton post et tout comme tu peux finir ton email, et tu finis sur, voilà. Et en face, la personne ne sait pas trop quoi faire de ton truc. Alors, est-ce que tu peux lui dire soit de réagir, soit de réfléchir à quelque chose, soit de faire directement une action. À partir de maintenant, faites ça, tu vois. Pour vraiment finir le post sur, voilà ce que tu fais de cette information que je t'ai donnée. Parce que si je te donne une info et que je te dis juste, c'est intéressant de faire des bons posts LinkedIn. Voilà, super, qu'est-ce que tu fais de cette information en fait ? Pour faire un bon post LinkedIn, fais ça, ça, ça. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est toujours te demander ton audience, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Ok, t'écris ton post. T'écris ton post, tu peux l'écrire au brouillon comme ça. Au début, vraiment, tu t'en tapes, t'écris ta masse. Ensuite, tu vas éditer la chose. Tu vas voir s'il n'y a pas une accroche qui se dégage de ce post, s'il n'y a pas une phrase ou deux qui sont un truc qu'ils font faire dire à ton audience ou moi, ou il faut que j'utilise la suite. Super, tu prends cette phrase, tu la fous en haut. Et à la fin, tu mets un petit appel à l'action de choses à faire, à réfléchir, à faire, ou à s'inscrire sur la liste email ou des choses comme ça, tu vois. Moi-même, je suis un mauvais élève à ce niveau-là. C'est quand même dommage que, entre guillemets, tu te fais chier à faire une bonne accroche, un bon post, un bon contenu, tu te donnes une pépite à ton audience pour, au final, lui dire bisous à demain. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des posts qui sont devenus viraux sans faire exprès, tu sais. Il ne serait-ce que le mec, il avait fait un appel à l'action qui soit un minimum en rapport avec son post, en mode, maintenant, si tu veux en savoir plus sur telle thématique, tu peux venir t'abonner à ma liste email ou venir aller sur ma chaîne YouTube. Imagine ton post, il devient viral, il fait 50 000 vues ou 50 000 likes. Tu as peut-être 500 personnes qui vont aller sur ta liste email ou sur ta chaîne YouTube et c'est énorme, en fait. C'est vrai. Après, il y a la question qui se pose de « Est-ce qu'il serait devenu viral s'il y avait eu cette phrase en plus, tu vois ? » Et là, on ne sait pas. Maintenant, peut-être que certains deviennent aussi virales parce qu'il y a un appel à l'action, en particulier à la fin. Genre « Comment, donne-moi ton avis sur tel sujet ? » Et bam, le post explose. Et c'est vrai que ce type d'appel à l'action-là, je l'ai vu, moi, dans mes chiffres, à chaque fois que je dis aux gens de faire quelque chose en commentaire, les posts, ils grimpent et tous les autres où je ne dis rien, ils vivotent, ils font mille vues et puis bisous, quoi. Et potentiellement, un bon moyen aussi de générer du commentaire, on va dire, c'est de faire juste une phrase qui concerne le troisième C, c'est avec quoi tu connectes, tu vois. Si tu fous une parenthèse à un moment dans ton post où tu dis « D'ailleurs, j'adore jouer à Smash le vendredi soir sur Switch. » Ça n'a rien à voir. Je crois que je l'ai fait une fois sur Mario Kart ou un truc comme ça. Et bah ça, c'est un truc avec lequel ton audience va connecter et c'est le truc sur lequel elle va réagir, tu vois. C'est une petite chose de ta vie perso, de ta vie quotidienne ou d'un truc avec lequel la personne va connecter. Et là, ok, j'adore le compter. Bah, moi aussi, super. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ça. Et ta méthode D3C, tu vois, elle est bien parce que ce qu'on voit souvent sur LinkedIn, donc des gens qui te disent comment faire des bons posts, c'est que souvent les gens te disent « Bah, il faut apporter de la valeur à ton audience. » Sauf que c'est vachement vague, en fait, de dire « Apporter de la valeur à mon audience. » Ok, mais alors, la valeur, c'est quoi ? C'est assez subjectif, etc. Et du coup, de ce que je comprends, ça passe aussi beaucoup par aller parler avec des gens, comme on le disait juste avant, pour faire ce travail en amont de « Bah, qu'est-ce que veulent les gens à qui je parle ? » D'ailleurs, sur la valeur, ça reste toujours très relatif et personnel. La valeur, ça peut être plein de choses. Ça peut être du divertissement, ça peut être de l'enseignement, ça peut être toutes ces choses. Et je vois souvent aussi des acteurs du marché qui vont dire « Oh là, je te prête pas un truc, ça va être bourré de valeur. » Et c'est cool, tu vois, mais la personne en face, elle va se dire « Ok, quelle valeur ? » Et en fait, plutôt que de dire « Ouais, je te prépare un truc, ça va être bourré de valeur, ça va être génial, de la valeur, de la valeur, de la valeur. » C'est flou, la valeur, en fait, tu vois, c'est pas spécifique, on sait pas ce que c'est. Alors, dis juste « Tiens, bah, je vais te montrer comment faire un bon post LinkedIn, comment faire une bonne accroche, comment générer du commentaire, comment faire ça, je vais te montrer ça, 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 ça. » T'as pas besoin de dire « Je vais te donner de la valeur. » Tu montres à la personne, elle est là, la valeur, tu vois. Et ça, ça intéresse la personne. Plutôt que « Je vais te donner de la valeur, c'est quoi ta valeur, en fait, quelque part ? » Soyez toujours spécifique sur ce que vous dites quand « Ok, je vais te proposer ces choses-là. » Ça concerne votre audience. Qu'est-ce qui concerne votre audience dans la valeur que vous allez apporter ? Et là, votre audience, ça va dire « Ok, ton machin, je vais aller voir ce que c'est. » Est-ce que tu penses, du coup, que remplacer les mots de ce style-là, qui sont assez subjectifs, comme « Valeur, ça va être génial », par des trucs plus concrets, est-ce que tu penses, du coup, que dans l'ensemble, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens ? Ouais, carrément. Sur du « Ça va être génial », c'est dur de faire du plus concret. Tu peux dire « Ça va être gourmand », tu vois, ça change un peu, mais c'est tout. Mais sinon, sur des stats, des faits, ou juste des informations de « Ça va être génial, voilà pourquoi », tu vois. Et peut-être que le « Ça va être génial », tu peux le virer. Tu donnes directement tout ce que tu as dit dans ton « Voilà pourquoi ». Et ça suffit à la personne en face de dire « Putain, ça va être génial. » Il faut que ça soit la personne qui se le dise. Ah bah ouais, si c'est toi qui lui dis « Ça va être génial », ouais, bah... Moi, je le sais pas encore. Prouve-le-moi, tu vois. Ok, c'est grave intéressant, ça. Dans quelle mesure tu penses qu'on peut appliquer ce concept à, par exemple, une vidéo ? Quand je fais des intros de podcasts et de vidéos, il y a une pratique que j'essaye toujours d'avoir. Après, c'est un contenu particulier, tu vois. C'est des vidéos et des podcasts assez informatifs. Si je devais faire une vidéo à la Stan Leloup, je pense que je penserais à la chose autrement, tu vois. Il est bien meilleur que moi pour ça. Et je pense que pour l'instant, il reste indétrônable sur son style de vidéo. Et maintenant, sur des vidéos plus à titre purement informatif, donner des conseils, des choses comme ça, ou sur un podcast, c'est de me dire « Ok, c'est quoi la petite chose, c'est quoi le « What's in it for me », qu'est-ce que j'y gagne à regarder ton contenu que je peux mettre tout de suite au début ? » Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est « Ok, si t'es X personnes dans telle situation, alors je vais te montrer comment faire ça, tu vois. » Comme ça, la personne en face, elle se sent concernée, elle se sent sélectionnée. Sélectionnée en ce sens où « Ah, ça va marcher pour moi parce que ça parle directement à moi, ce machin. » C'est pas juste « Je vais te montrer comment gagner 10 millions d'euros. » Non, tu te fous de ma gueule. Par contre, si t'es copywriter et qu'aujourd'hui, t'as déjà 3-4 clients et que tu mènes en moyenne 3 projets par mois, alors je vais te montrer comment faire 10 millions d'euros. Là, tu te dis « Ok, il y a de la crédibilité dans ce qu'ils me racontent, je vais peut-être lire la suite. » C'est un exemple. Ou alors, tu fais ce que de plus en plus Hollywood nous a très bien appris à faire. Tu mets cet extrait au début, ce moment important au début, capital qui va intéresser ton audience. Ça, c'est une autre pratique que tu peux faire. Soit directement en commençant dans le vif du chichet. Moi, je fais ça pour les podcasts maintenant, où tu as un extrait sélectionné du podcast que je mets en début de vidéo ou en début de podcast et où je vais chercher le bénéfice que la personne va tirer, mais où je ne vais pas tout dévoiler non plus. Le but, c'est « Ok, j'ai ton attention. Par contre, je veux t'emmener jusqu'à la fin du podcast. » Et on a fait ça l'autre jour. On a sorti un podcast avec Robert de Piquini. Et je cherchais un petit peu un truc à mettre. Et je suis tombé en intro. Je suis tombé sur cette chose qui est « Robert qui te parle d'un truc, on ne sait pas ce que c'est. » Il dit « Et là, les gars, on saisit mon attention parce que c'est tellement bien fait. » Et il dit « Et la leçon que je tire de ça, c'est... » Et là, avec mon monteur, on a coupé. Et tu vois, ce qui est absolument abusé de faire. Mais au moins, je me dis « Ok, tu as une petite frustration. Ce n'est pas idéal. Mais tu as envie de savoir de quoi il parle, en fait. » Et tu vas l'écouter jusqu'au bout, ce potier, surtout que ça arrive à la fin, pour savoir de quoi il parle. Ça, c'est des exemples de choses que tu peux faire. Ça, c'est extrêmement bâtard. Mais ça marche. Mais franchement, ça marche. Et c'est intéressant, en fait, de te dire « Ok, mon accroche, mon introduction, comment je fais pour la tournée bénéfice pour la personne qui va regarder la chose ? » Ou, comme un peu peut le faire Stan, poser une question, dont la réponse va t'intéresser. Donc, il va te tenir pendant 30 minutes sur une vidéo pour que tu aies la réponse vraiment à la fin. Et la troisième chose, c'est comment aussi tu vas créer, dans le langage un peu cinématographique, on appelle ça une « empty case ». Tu vas donner une information, une partie d'une information, où tu vas dire quelque chose sans dire ce qu'il y a dedans. Alors, ce n'est pas très, très clair. Tu vas ouvrir une boucle de curiosité chez la personne en disant « Voilà, on va parler de toutes ces choses ». Mais quelqu'un qui est très, très bon pour faire ça, c'est J.J. Abrams, qui a fait Lost, qui a fait récemment des Star Trek, qui a fait les Star Wars aussi. Dire « Ok, tu prends Star Wars, ok, la gamine, on ne sait pas d'où elle vient, tu vois. C'est bizarre, on ne sait pas qui sont ses parents. » Et en fait, le gars, souvent, il va te créer son truc comme ça. Sans même, en vrai, il n'a jamais la réponse en tête. J'avais vu un article boyant sur ça qui fait qu'au bout d'un moment, ça commençait à gâcher sa filmographie parce qu'il fait tellement des « empty case » tout le temps et il ne les résout tellement jamais qu'au bout d'un moment, c'est frustrant, tu vois. Mais comment, toi, dans tes contenus, dans tes choses, tu peux commencer à annoncer un truc ou parler de quelque chose et y revenir beaucoup plus tard. Est-ce que, selon toi, il y a des types d'intros à ne pas faire, à proscrire ? Quand on n'a pas saisi forcément mon attention au début, maintenant, en général, quand je consomme un contenu, soit je le consomme, soit je ne le consomme pas du tout. De toute façon, quand tu as un contenu, c'est « commence fort, termine fort » parce qu'on se souviendra toujours du début et de la fin. Au milieu, tu peux faire ce que tu veux. Limite, on pourrait commencer l'interview en mode « waouh, ça va être trop bien » et après être comme ça pendant une heure et demie et puis revenir sur « waouh, c'est fou » que les gens se diraient « waouh, on part sur une belle énergie, tu vois, trop bien » alors que ça se trouve qu'on peut… pendant une heure et demie, tu vois. Là, je peux te prendre des exemples de films ou de séries. Quand c'est trop long à démarrer, putain, il y en a vraiment 30% du film au début, tu peux couper. Tu as une espèce de mise en place de la situation de « là, 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 il se passe ci, et puis il se passe ça, et puis il se passe ça. » Si tu veux une bonne intro de ce qu'il ne faut pas faire, regarde les films des années 90, quoi. Les films des années 90, tu as des intros à rallonge qui te montrent Los Angeles, il y a les gens qui vivent « là, 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 là ». Tu es là, c'est long, c'est vraiment une exposition de 5 minutes où tu es là « les gars, quand commence le film, en fait, tu vois ? » Les gens qui se présentent trop, dès le début, genre, au lieu de donner le sens de la vidéo, ils vont se présenter en long, en large et en travers. Ça, c'est des trucs assez classiques. Tu veux que je te donne un petit tips d'intro que moi, je fais pas mal avec mes clients parce qu'on en discutait tout à l'heure en off avec Pébé. Et c'est vrai que souvent, quand on fait une intro, que ce soit pour un podcast, une vidéo, quand tu n'es pas encore dans le truc, tu sais, c'est difficile de te chauffer, d'être chaud et de commencer une vidéo. Tu vas faire « ça va être trop bien, let's go » et tout, tu vois. Et du coup, ce qu'on fait souvent avec mes clients, c'est qu'en fait, on fait l'intro quand on a fini de tourner la vidéo, tu vois. Au moins, ils sont dans leur énergie, ils sont là, ils ont déblatéré toutes leurs vidéos et tout. Et ils sont dans le feu et là, ils disent « putain, je peux faire une… là, je fais une intro de feu de dur. En plus, je sais exactement ce que je viens de dire. Donc, mon intro, elle est encore plus cohérente, tu vois. » Et des fois, c'est beaucoup mieux de faire ça que de faire l'intro au début quand tu es un peu… Ça, ça vaut vraiment aussi en copywriting que tu fasses des emails, des posts ou des choses où souvent, tu vas envoyer vraiment les premières lignes qui sont… Ok, t'arrives dans ton sujet, t'essayes d'avancer vers le truc, c'est un peu chiant, c'est un peu dur pour toi, voilà, tu te chauffes. Il arrive un moment où paf, ça y est, c'est parti, ça démarre. Et bien là, ce que tu peux faire après à l'édition, une fois que tu as fini d'écrire ton texte, c'est les 30 premiers pourcents. Moi, j'ai vraiment cette règle, les 30 pourcents, les 30 premiers pourcents, tu les vires parce que généralement, ils ne servent à rien. Généralement, c'est toi qui es en train de préparer le machin, le truc, etc., etc. Là, j'écrivais un email encore ce matin où, voilà, tu es en train de poser le contexte. Parfois, ça peut être intéressant de poser le contexte. Parfois, tu peux commencer directement par « Ok, je vais te raconter une histoire » ou « J'en ai jamais parlé à personne. » Mais hier, dans le cadre d'un podcast, j'en ai parlé à quelqu'un et du coup, je te fais cet email sur le sujet. « Putain, mon introduction est trop longue, je vais l'éditer, cet email, en fait. » Alors que je pourrais juste commencer par « Quand j'étais au pic de l'agence Copy Rockstars, c'était trop bien, j'avais plus de clients que je pouvais en gérer. Je gagnais entre 10 et 12 000 euros par mois dans la boîte et j'avais plein de taf pour l'année. » Tu vois, vraiment, je me disais « Pour les 12 prochains mois, je suis là. » Et pourtant, j'étais au fond du trou. Si je te commence directement comme ça, tu vois, « Ok, là, on est dans le vif du sujet tout de suite. » Et les 30 premiers pourcents, en vrai, techniquement, on s'en branle un peu. On s'en branle un peu. Peut-être que ça peut nourrir ton ego. Peut-être que ça peut être intéressant pour la curiosité de dire « J'en ai jamais parlé avant. » Mais peut-être que ça, tu peux le placer ailleurs. Commence dans le vif du sujet, quoi. Et ça, ça vaut un email, un post. Quels conseils, qu'est-ce que la personne peut faire un petit peu tous les jours qui va l'aider à augmenter ses skills, quoi, en gros ? Consommer des bons contenus. Ça va vraiment être consommer des bons contenus. Regardez des... En vrai, si les... « Ok, les films d'Hollywood, on peut penser ce qu'on veut. » « Les films Marvel, on peut penser ce qu'on veut. » « Moi, j'aime beaucoup. » Et ils suivent une recette qui fonctionne, en fait. Donc, étudiez cette recette. Regardez comment sont faites les choses, en fait. Ne vous contentez pas de juste être consommateur d'un contenu, que ce soit un contenu YouTube, que ce soit un film, etc. Ou un livre, ou des choses comme ça. Regardez ce qui a capté votre attention. Et décortiquez, vraiment, en fait, ce travail de décortiquer la chose pour voir comment l'attention est maintenue, comment le film ou l'intervenant dans une vidéo passe d'une idée à une autre. Bref, comment ces choses-là sont gérées pour vraiment pouvoir vous les intégrer et que ça devienne ensuite naturel dans tous vos textes et dans tout ce que... Dans vos vidéos, dans tout ce que vous allez pouvoir faire ensuite, quoi. Juste, intéressez-vous aux gens que vous voulez intéresser. Et c'est comme ça que vous les intéresserez. Wow, pas mal, la punchline. Du coup, comment est-ce que toi, tu appliques tout ça à ton business aujourd'hui ? Je me pose toujours la question qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes prospects, de mes clients. Et au-delà de ça, comment j'applique ça dans mon business ? C'est devenu tellement, en fait, une routine habituelle que comme là, on le disait, quand j'édite un email, je me pose toutes ces questions de OK, est-ce que tu peux virer les 30% ? Qu'est-ce qui va juste nourrir ton ego ? Qu'est-ce qui va aider vraiment ton prospect ? Si ça nourrit juste ton ego et que ça ne sert pas le propos, ça dégage. Et ensuite, après, si tu prends de manière plus globale dans le parcours d'un client, c'est quoi l'histoire aussi potentiellement de ton client ? C'est quoi l'histoire avec laquelle il va connecter ? Et c'est quoi les histoires que tu vas pouvoir lui raconter aussi derrière pour l'intéresser dans tes posts, dans tes emails, dans tes vidéos ? Ça, c'est vraiment les questions que tu te poses aujourd'hui, à chaque fois. Et pour mener à bien, du coup, entre guillemets, ces posts, de connaître davantage les prospects. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place pour toujours connaître un petit peu plus les gens à qui tu vas t'adresser, que ce soit au niveau de ta formation ou au niveau du copywriting que tu vas faire directement pour eux ? Beaucoup de choses. Le premier, c'est que je vais regarder un petit peu soit les contenus qu'ils postent quand ils sont sur LinkedIn, voir un petit peu s'il y a des frustrations qui se dégagent. Mais moi, la chose numéro un, c'est que je vais voir les questions que mes clients me posent, je vais voir les questions qui sortent dans ma communauté privée, je vais voir les questions qui vont sortir sous certains contenus que je vais faire. Je vais aussi directement discuter avec des personnes soit en coaching. En vrai, le coaching, si vous faites un peu comme moi de l'accompagnement et de la formation, c'est bien de toujours avoir une ou deux personnes ou même cinq, dix personnes au début quand vous vous lancez en coaching pour aller vraiment creuser dans ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Un autre truc que je fais, c'est maintenant que j'accompagne davantage des copywriters que des entrepreneurs, même s'il y a encore une bonne place pour les entrepreneurs, surtout ce qui est copywriter. Moi, je suis retombé sur un truc assez flou, c'est qu'en 2018, je tenais un carnet. Alors, je l'ai tenu encore pendant quelques années, mais là, j'ai arrêté. Je tenais un carnet où tous les jours, je prenais des notes un petit peu sur... Et je suis tombé sur des pages là. J'ai retrouvé ça il y a un mois. Et vraiment, mon discours, c'est celui de ma cible, quoi. Et j'ai juste à piocher dans ce que je me racontais, donc essayer de me rappeler quand j'étais dans cette situation. Si la personne n'est pas dans la situation de son prospect ou n'a pas été dans la situation de son prospect, surtout, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Sinon, nous, comme autre système, on a des questionnaires partout. Tu ne fais pas une action chez Copy Rockstars sans que je te pose une question. C'est vraiment, OK, tu t'inscris à ma liste email, tu as une question. Tu lis mon premier email, tu as une question. Tu achètes un produit, tu as une question. Deux jours après, tu as une nouvelle question. X mois après, tu as un questionnaire. Et tout le temps, 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 tout le temps. Ce qui fait que moi, j'ai un type form aujourd'hui qui est monumental de connaissances. J'ai dans mes emails crié tous les emails que j'ai pu recevoir, les conversations que j'ai eues, parce que pendant le premier mois des formations Copy Rockstars, je répondais à tous mes emails et je tenais des conversations. Je posais des questions à chaque fois. Ce n'était pas juste, oui, voilà mon conseil, bisous. C'est OK, je relance sur une question à chaque fois. Alors, ça fait beaucoup de temps à envoyer des emails. Mais derrière, moi, j'ai une bibliothèque d'informations sur mes prospects dans ma boîte mail où il y a un truc que j'appelle voix de mes clients, voix de mes clients gold. Gold, c'est vraiment le truc qui tape. Et après, je vais aussi trier ça par différentes frustrations, différentes problématiques dans un Notion qui me permet d'un jour, je me pose et j'ai toutes ces informations-là et je peux aller chercher la petite phrase qui fait que derrière, je reçois un email « Putain, bébé, mais tu es caché dans mon placard ou quoi ? » C'est vraiment le travail qui paye le plus parce que c'est ça qui va aussi créer tes contenus, tes idées de contenu, ce que tu vas dire dedans, ce que tu vas mettre dedans. C'est ça qui va fidéliser ton audience. Ça va faire que derrière, tu as vraiment des gens qui vont être à fond sur toi, ta boîte ou ta marque. Et c'est ça qui va vraiment nourrir, c'est vraiment les racines de ton entreprise. Qu'est-ce qui est l'erreur fatale que font peut-être la majorité des entrepreneurs avec le copywriting ? Ils n'en font pas. C'est de ne pas en faire déjà. C'est de ne pas en faire, c'est de ne pas se former au sujet, c'est de trouver ça flou alors que c'est juste les bases. Et ça, c'est une des premières choses, c'est en faire tout un foin alors que techniquement, vraiment n'importe qui peut faire du copywriting à condition de suivre le bon process. Poser des questions, prendre l'information, traiter l'information, la remettre au bon endroit dans un texte. La deuxième chose qu'ils vont faire beaucoup, c'est toujours être flou et généraliste dans ce qu'ils vont dire. Et ça, ça passe souvent par la promesse, ne serait-ce que de leur business. C'est l'outil révolutionnaire, nanani, nanana. OK, on s'en branle. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Et l'autre chose que je vois beaucoup, c'est plus dans le monde de l'information, du coaching, c'est oui, je suis révélateur de potentiels inexploités. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ? Changez-moi ça tout de suite. Révélateur de potentiels inexploités. Ouais, je me sens potentiel inexploité. En ce moment, je pense que j'ai un problème par rapport à ça. Tu suis unique. Ouais, mais ça, c'est un enfer en termes de vente. Tu fais quoi exactement ? J'aide les gens à prendre confiance en eux. OK, là, c'est clair en fait. Comment ? Grâce à une thérapie en six étapes. OK, là, on discute. C'est encore mieux. C'est ça, parce que ton révélateur de potentiels inexploités, ça parle à tout le monde et à personne. On n'y comprend rien et on ne sait pas ce que tu fais. Donc supprime-moi cette promesse ou ce titre et fais-moi un truc vraiment concret. Je veux dire, on n'est pas dans le pays des bisounours non plus. On est des êtres humains aussi, certes irrationnels, mais aussi rationnels. Et plus ton truc va être perché et incompréhensible, que toi seul peux le comprendre, à moins tu vas vendre en face. Est-ce que tu penses que c'est par rapport peut-être à un manque de confiance en son offre ou en ce qu'on propose qu'on a tendance à être flou ? Je pense que c'est un espèce de syndrome de l'expert. Tu te dis, ouais, voilà ce que je suis exactement. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Sauf que ton prospect, en face, il est là. Pour moi, ça ne veut rien du tout dire. Je ne suis pas du tout à ton niveau d'élévation, on va dire. Donc, ça ne marche pas. Je suis à un niveau où je me demande comment payer mes factures. Réveiller mon potentiel, aujourd'hui, je m'en branle. Juste de l'argent. J'ai une dernière erreur. Et ça, je la fais aussi régulièrement. C'est que beaucoup d'entrepreneurs n'en font qu'à leur tête, en fait. C'est, je veux faire les choses comme ça parce que c'est comme ça que je fais les choses. Souvent, c'est l'ego qui parle à ce moment-là. Et au bout d'un moment, vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez une entreprise à faire tourner. Votre entreprise, ce n'est pas vous. Et techniquement, si vous êtes freiné aujourd'hui par votre ego de non, je ne veux pas faire ça parce que X type de personne fait ça ou parce que je trouve ça pas bien ou nanana, au bout d'un moment, vous êtes aussi entrepreneur. Donc, oui, vous avez une mission à respecter. Et pour respecter cette mission, il y a des choses que vous devez faire qui ne vous concernent pas et qui ne concernent pas votre ego. Si, par exemple, vous vous dites « Ah non, je ne veux pas faire de vidéos, c'est pour les vendeurs de rêve. » Tu vois, ça, c'est l'ego qui parle. Qu'est-ce qui confirme ça, en fait ? Si vous avez envie de faire des vidéos, faites des vidéos. Si ça sert votre entreprise de faire des vidéos, faites des vidéos. Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur qu'à une entreprise. C'est la seule chose importante. Votre ego, il reste au placard, quoi. Ok, est-ce que tu es chaud pour les questions de fin ? Ouais, je suis très chaud. Cool. Dans ton parcours, quelle est l'erreur qui t'a fait perdre le plus de temps et d'argent ? Des mauvais recrutements. Les personnes n'étaient pas mauvaises, tu vois, mais c'est moi qui avais fait des mauvais recrutements, des bonnes personnes au mauvais endroit ou des... Parfois, ça a pu être des mauvaises personnes au bon endroit. Bref, il y a eu beaucoup d'erreurs de recrutement qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent. On ne va pas se mentir. Et pas mal de temps. Et à l'époque où j'étais à fond dans l'agence, il y a des trucs qui ont bien failli me... me tuer, entre guillemets. Mais je m'arrachais parce qu'en fait, j'étais parfois tout seul à porter tout le taf alors qu'il y avait une petite équipe, tu vois. Et c'est intégralement de ma faute aussi. Et je pense que ça, c'est l'erreur qui m'a le plus freiné et écouté de la thune. Ok. Ça se voit qu'on ressort les traumas, là, tu vois. On voit que tu es vraiment... Ah, ça fait mal, tu vois. À l'inverse, quelle est l'action ou les actions qui t'ont le plus propulsé, selon toi ? Rencontrer des gens. Aller voir les gens. Vraiment, entrer en contact. Lancer des discussions. Tiens, j'ai vu que tu avais fait un truc. Je kiffe, je te le fais savoir. Ah, au fait, tiens, t'es à Nice, viens, on se voit. Je veux dire, là, l'autre fois, j'ai rencontré des concurrents, entre guillemets, puisqu'on est sur le même marché, on voit aux mêmes personnes, mais techniquement, on est plus en collaboration qu'en concurrence. Et ça, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Vos concurrents... Vos concurrents ! Vos concurrents, c'est vos meilleurs alliés, en fait, techniquement, parce que l'idée, c'est pas de concurrencer, mais c'est de compléter. Et du coup, les mecs étaient à Nice. Un gars anti ses concurrents, on leur a dit, ouais, non, je ne veux pas les voir. Moi, j'ai été les rencontrer. C'était des mecs, des crèmes. Je les kiffe de ouf. Et ça fait des super bonnes personnes dans mes contacts, quoi. Quel est-ce que tu aurais un top 3 de tes créateurs de contenu préférés ? Je ne rate pas une vidéo de Stan. On ne va pas se mentir, dès qu'il en sort une, je suis là en mode apéro ! Deuxième créateur, Tev. Tev de Ici... C'est Ici Japon, je crois, ou je ne sais plus. Tev Japon, cherchez ça sur YouTube, je suis absolument fan. Pareil, dès qu'il y en a une, c'est apéro ! Et... Beaucoup d'apéro. Et du coup, je n'en rate pas une. Ça, c'est des créateurs YouTube, que je te donne. Et une troisième personne dont je kiffe de ouf les contenus. Quelque chose que je ne rate pour rien au monde. C'est tout ce qui va se passer du côté de chez Jonathan Cohen. Ok. Je ne sais pas non plus. Jonathan Cohen, comédien, humoriste et compagnie. Et c'est juste un régal, ce mec. Ok. Ok, trop cool. Dernière question. C'était censé être la dernière, mais j'ai eu envie d'en faire une autre. Est-ce que tu as un top 3 des trucs qui te gavent dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne ? Top 3 des trucs... Ça peut être des petits trucs à la con qui te... Quand tu le vois ou même des actions qui te saoulent, quoi. Quand les gens parlent juste d'eux, ça, ça me saoule. Quand je vois un poste qui est là, moi, je, moi, je, moi, je... Je me dis, putain, on s'en fout, en fait. Mais bon, ce n'est pas qu'on s'en fout de votre vie, c'est que votre audience s'en fout. Si vous avez un but de business, votre audience s'en fout. Si vous êtes influenceur Instagram, il n'y a pas de souci. Parlez de votre vie, c'est ce que les gens veulent. Par contre, sur LinkedIn, potentiellement, non, en fait. On n'attend pas la même chose. Un truc qui me saoule, c'est... Enfin, c'est... Est-ce que ça... Je ne sais pas si ça me saoule, mais juste, ça me frustre profondément. C'est des personnes qui ont des super beaux business, vraiment canons, et qui se tuent à la tâche et qui ont des business pas rentables parce que peut-être des mauvaises décisions de recrutement comme moi, peut-être des choses comme ça. C'est une cheminée pour nourrir le paquebot, quelque part, tu vois. Et une petite cheminée, vraiment, le truc que tu mets dans ton salon. Tu mets du petit bois, tu sais, pour allumer le feu. Pas le Titanic, quoi, bien que le Titanic aussi, bam. Mais voilà, c'est un super beau business avec des entrepreneurs qui se tuent à la tâche pour une raison, souvent, qui ne se sont pas formés au copywriting, qui sont celles du copywriting. Est-ce que je peux en conclure que, en fait, au final, le copywriting, du coup, ça peut t'aider à vendre plus et au final, à travailler moins ? Carrément. Carrément, ça fait... Exactement. Et c'est vrai que tu as ce vrai truc où j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient « Ouais, je suis débordé. Je fais du contenu sur Instagram. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je gère la livraison, nanana, nanana. Énormément de tâches et je n'arrive pas à avoir plus de clients. » Ok. C'est quoi ? C'est quand, la dernière fois que tu as envoyé un email à ta liste ? Ça, c'est la question que je leur pose. Ils me disent « Bah, j'en envoie en moyenne un par semaine quand j'ai le temps, quoi. » Ah, putain ! Arrête toutes tes conneries de contenu. File ça à quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus performant que toi ou je ne sais pas, tu vois, mais vraiment, regarde déjà ton taux horaire. Regarde ce qui te rapporte concrètement de l'argent. Vraiment, prends ton nombre d'heures par semaine, prends toutes tes tâches par semaine, donne une valeur à chaque tâche sur l'argent qu'elle génère. Regarde ton taux horaire. Parfois, tu te diras que tu n'es plus bas que le SMIC, en fait, tellement tu travailles, en fait. Et envoie des emails à ta liste de vente, en fait. Vente est quand même notre taf en tant qu'entrepreneur, c'est de vendre un produit, d'apporter une solution à un marché en échange d'argent, en fait. C'est comme ça que ça marche. Et si tu ne le fais pas et si tu n'envoies pas d'email à ta liste, c'est normal. Tu n'es pas de vente et tu pourras faire tous les efforts du monde. Ne communique pas sur tes offres. Ça ne va pas se vendre tout seul. Ça ne tombe pas du ciel, l'argent. Je te vois trop en mode arriver derrière la personne en mode « Mais arrête tes conneries ! » Pomme ! Coup de coup. Coup de coup. Tu vois, tu vas m'envoyer des emails maintenant et tu vas arrêter tes conneries sur les réseaux sociaux. Et du coup, le troisième truc, parce qu'il y en avait trois, c'est qui a tendance à un petit peu m'énerver. Encore une fois, ça me rend plus triste que ça m'énerve. C'est les girouettes. Les girouettes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont justement les personnes qui, comme on en parlait tout à l'heure, la nouvelle idée à la mode, ils foncent dedans. Donc, ils suivent un peu les trucs au gré des vents. On en a beaucoup, beaucoup dans le monde de la formation en ligne. Ça, c'est clair. C'est OK. D'abord, je te montre comment créer un business de zéro. OK. Ah tiens, tout le monde est en train de, comment, en train d'aider à faire des, en train d'aider les entrepreneurs à passer de 10 000 à 100 000. OK. On se met à faire pareil. Ah, tout le monde se met à faire ça. On s'y met. Et là, la dernière à la mode, c'est OK. On arrête tout. On va faire du NFT et on va vendre des singes avec des chapeaux, quoi. Et on va arnaquer la terre entière parce qu'on sait très bien que ton business model, si tu avais le poids d'une grosse boîte, bien sûr, mais toi, ton singe avec un chapeau, fait depuis ton endroit, alors j'allais dire endroit en France, mais la plupart des gens qui font ça, en général, ils s'expatrient à Dubaï. Ton truc là, tu vas le vendre à 500 balles pièces. Dans un an, il n'a plus aucune valeur parce que tout le monde s'en branle, en fait. Toi, tu as pris ton argent, les gens ont perdu le leur et bravo, en fait. C'est pas... Ça, c'est un truc qui va m'énerver. C'est OK. On va suivre la dernière mode. Donc ça, c'est côté entrepreneurs qui sont juste là pour faire de l'argent très bien pour eux, faites ce que vous voulez, mais quelque part, ça ne tire pas vraiment l'humanité vers le haut. L'autre chose, c'est sur une autre mesure, la même chose pour des entrepreneurs qui, eux, vont plus succomber au champ des sirènes, tu vois, en mode, ah tiens, il y a un nouveau truc à la mode, je vais faire ça, plutôt que se concentrer sur ce qu'ils font déjà. Tu vois, par exemple, tes copywriters, tes copywriters, continue de faire ton copywriting, ton copywriting, ton copywriting, et ne va pas succomber à un nouveau truc à la mode, par exemple, je te donne un exemple qui n'est pas vrai, mais c'est plus à la mode de faire du Facebook Ads. Ah bah j'arrête le copywriting, je vais faire du Facebook Ads. Et puis, ah bah tiens, c'est plus ça qui est à la mode en ce moment, ça, et en fait, quand tu fais ça, tu capitalises jamais sur rien et en fait, comme 80% des gens font ça, a toujours changé un petit peu ce qu'ils font, a toujours changé de marché, a toujours changé d'activité et compagnie, la personne qui gagne à la fin, c'est celle qui a tenu son cap, en fait, tu vois. C'est celle qui a continué à construire la même chose pendant plusieurs années et qui aura cette réputation toujours dans 5 ans. Parce qu'à chaque fois que tu repars sur un nouveau truc, sur un nouveau marché, tu repars de zéro en fait. Si t'es à l'aise avec ça, tant mieux, mais quelque part, au bout d'un moment, pose-toi aussi la question de est-ce que je peux pas aussi utiliser mon entreprise et mon activité d'abord comme un véhicule et mes envies de faire d'autres choses, je vais le faire en parallèle et mon entreprise, elle est là pour me générer de l'argent. C'est son seul objectif, c'est rendre un service à des gens et générer de l'argent pour ça et te payer un salaire et payer un salaire à tes équipes. Ça, c'est l'objectif de ton entreprise en fait. On va pas non plus changer le monde en vrai. Pébé, on peut te retrouver sur copyrockstar.com, sur LinkedIn, surtout s'inscrire à ta liste e-mail pour recevoir la blague qui j'espère est meilleure que celle que tu nous as faite. Si vous voulez. Si vous voulez. Et on te contacte si jamais on veut se former au copywriting, t'as des super formations pour ça ou alors si jamais on veut un copywriter. Exactement. J'ai tout dit. Parfait. Bisous. Bisous. Coeur. Coeur. Love. Tout ce qui va quoi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs e-mails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copyrockstars. Et si t'en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com c-o-p-y-r-o-c-k-s-t-r-s.com Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux e-mails du Copyrockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces e-mails et de ces séquences pour tes propres e-mails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com Copyright Australian Broadcasting Corporation Copyright Australian Broadcasting Corporation